Deux ans après les mystères du bois galant, Sarah Mortensen et Olivier Citruc reprennent du service. Les deux acteurs se retrouvent ce samedi 25 septembre dans les mystères de l'école de gendarmerie, une fiction policière dans laquelle les deux enquêteurs sont confrontés à un apparent suicide qui a eu lieu, comme l'indique le titre du programme, dans une école de gendarmerie. Olivier Citruc reprend donc le rôle des Adrien Clévesque, qu'il avait endossé en 2019. Entre temps, on avait pu le retrouver dans le téléfilm Meurtre à Cognac en 2020. Et si le nom des Olivier Citruc vous rappelle quelque chose, ce n'est sûrement pas un hasard. Le comédien porte en effet le même nom de famille qu'un autre acteur bien connu du cinéma français, Jules Citruc. Mais sont-ils au moins parents ? Beaucoup pensent qu'ils ont frères. C'est ce quoi révéler Jules Citruc à l'occasion d'une session de questions, réponses avec des internautes sur le site de 20 minutes. Nous ne sommes pas frères. Nous sommes cousins. D'ailleurs, nous nous sommes rencontrés pour la première à la cérémonie des Césars, il est venu me voir et m'a dit, alors, cesse-toi mon présumé petit frère, a expliqué l'acteur. Une nomination au César du meilleur espoir masculin Olivier et Jules Citruc ont tous les deux une carrière riche au cinéma et à la télévision. On a notamment pu voir Jules Citruc à l'écran dès son plus jeune âge, dans des films tels que Monsieur Batignol en 2002, ou Moi César, 10 ans et demi, 1,39 mètres en 2003. Des films qui en ont fait rapidement l'une des enfants stars du cinéma français. De son côté, Olivier Citruc a souvent alterné entre le cinéma et la télévision. L'une de ses rôles les plus marquants est celui d'Eric dans le film La Pas de Bertrand Tavernier, sorti en 1994, et qui lui a valu une nomination pour le César du meilleur espoir masculin. Sous-titrage ST' 501